Donc ma question c'est, c'est quoi un référent social sur l'utilité au quotidien pour les locataires éventuellement ? L'accompagnement social, c'est vrai, a été mis en place à l'époque du ministre Jean-Marc Nollet. Nous avons d'ailleurs eu la chance de participer à cette mise en place en tant que société pilote avec le Romain-Pays. L'accompagnement social aujourd'hui est une nécessité, je pense, vis-à-vis de la complexité des lois qui régissent tant la notion pour les candidats locataires que la loi concernant les locataires eux-mêmes. Et donc nos assistants sociaux sont là pour aider. Il n'est pas question en ce qui nous concerne de faire de l'assistanat, mais bien que nos assistants sociaux, nos référents sociaux soient un relais entre les différents candidats ou locataires pour leur expliquer quelles sont les réalités, mais aussi pour les accompagner dans certaines démarches et les diriger vers d'autres services parfois qui sont mieux adaptés que nous pour fournir des bonnes réponses. Et donc ici nous avons maintenant une politique d'avoir un référent social par service, parce que chaque service peut être concerné par le social, que ce soit le service technique, que ce soit le service loyer contentieux ou que ce soit le service de l'accueil des candidats, le service location. Et donc aujourd'hui c'est un plus d'avoir une écoute un peu parfois différente vis-à-vis de nos candidats et de nos locataires.